Je me présente, je suis le frère Ali, voici ma première question. Que penses-tu du grand rassemblement du Bourget ? Alaykoum Salam, hattallahu barakatu. Donc, cher frère Ali, en ce qui concerne ta première question sur le Bourget, donc le rassemblement annuel qui est organisé par l'UOIF, Union des Organisations Islamiques de France, il faut savoir qu'avant tout, c'est un rassemblement, c'est un marché. Donc c'est un grand marché annuel, où on trouve des livres, des cassettes, des merguez, des babouches, des DVD, etc. Bon, moi je ne vois pas d'inconvénient à aller dans un marché. Il n'y a pas de mal, on ne nous a jamais interdit d'aller dans les marchés. Bon, celui-ci il est payant, c'est un marché payant. Il faut payer pour aller dans le marché. À l'inmite, ça ne me dérange pas de payer une fois par an. C'est qu'un marché. Il faut savoir que, malheureusement, encore une fois, c'est que les musulmans qui vont chercher un petit peu d'islam dans ces lieux-là, ne trouveront pas d'islam. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce boycott. Les livres qui seront vendus au bourget, les discours qui seront tenus au bourget, dans la salle des conférences, et les livres qui seront vendus, c'est minutieusement contrôlé. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des livres qui parlent toujours de la même chose. Le rabâchement. À partir du moment où il y a un éditeur, de toute façon, il n'existe pas, mais un auteur ou une personne qui vend des livres qui parle d'autre chose, ce n'est pas la peine, il ne lui accorde pas de stand. Il n'aura pas de stand. Donc, c'est un endroit qui est parfaitement contrôlé selon la volonté du mécréant, et selon la loi et le principe du mécréant. Donc, tout ce qui est vérité et qui est là pour apporter, pour rehausser l'islam et pour le faire émerger de là où ils l'ont mis, c'est éradiqué d'office, il n'y a pas. Maintenant, si tu veux y aller là-bas pour acheter des livres que tu trouves partout, à savoir la prière du prophète, les femmes du prophète, les filles du prophète, la zakat en islam, le chameau du prophète, pour ton argent, il n'y a pas de problème. Mais pendant combien de temps on va rester comme ça ? Pendant combien de temps on va rester comme ça ? Ça fait combien de temps le bourget ? Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Est-ce qu'on a avancé de 1 mm depuis 20 ans ? Rien. Donc, ils tourneront. Ils tourneront, voilà. Ils tourneront. Et les gens, il y en a sûrement qui viennent chercher la vérité, chercher un peu d'islam, des livres qui nous apprennent un petit peu notre religion, etc. Mais ils ne trouveront rien du tout. C'est contrôlé. C'est systématiquement boycotté, et c'est organisé par l'OIF, et l'OIF, on sait qui c'est. L'OIF, par exemple, j'ai une déclaration sous les yeux, qui vient toujours du même livre, d'une personne, d'un cadre, entre guillemets, de l'OIF. Donc, les jugements rendus par le Conseil européen de la Fatwa pour élaborer une jurisprudence de minorité sont de ce point de vue encourageant. Le Conseil a rendu, par exemple, un avis autorisant la consommation d'aliments contenant des expressions d'Abbas Doss, etc. Il affirme qu'une femme convertie à l'islam n'est pas obligée de se séparer de son mari non-musulman. Donc ça, c'est le Conseil européen de la Fatwa qui est organisé par l'OIF, au siège des soi-disant savants, et qui ont fait une fatwa, qui dit, ils affirment qu'une femme convertie à l'islam, donc une femme qui est musulmane, n'est pas obligée de se séparer de son mari non-musulman. Ça contredit clairement le Coran. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est-à-dire qu'une femme, maintenant, elle peut épouser un communiste, elle peut épouser un athée, elle peut épouser un païen, voire même idole d'autre. Alors peut-être qu'il faut qu'il y ait des petites idoles, des grandes idoles, quoi. Pour commencer, des petites idoles, après ils mettront des grandes idoles, quoi. Voilà, donc ça, ça vient de chez eux. Ça, c'est vraiment, c'est pas un échantillon, mais c'est vraiment un article qui met en bosse sous la main, ça vient de chez eux. Donc c'est pour vous donner un petit peu le ton d'acquis où on a affaire, quoi. Et puis bon, il y a d'autres propos qu'on verra ultérieurement sur ça. Donc le rassemblement du bourgeois est un marché, est un grand bazar, où tous les produits qui sont censés apporter quelque chose pour l'islam et le faire sortir de la situation dont les hérétiques et les hypocrites l'ont mis, ils sont combattus d'office et boycottés. Vous trouverez absolument rien de bien intéressant, mis à part ce que vous trouvez dans tous les bazars en France et en Europe. Et d'ailleurs, c'est vérifiable. D'ailleurs, c'est vérifiable. Vous y allez, vous avez vérifié par vous-même. Voilà. C'est normal, c'est organisé par des gens qui sont de ce bord, donc c'est tout à fait normal. C'est pas le loup qui va vous donner le fusil pour que vous lui tirez dessus, quand même. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'ils cachent toujours une partie du Coran, c'est-à-dire, à savoir la partie politique, quoi. C'est-à-dire... Absolument, oui. Ils ont pris de l'islam qu'une partie. C'est tout. Ça, c'est intolérable en islam. Mais ça rentre dans le cadre de deux points, l'irésie et l'apostasie. Parce que c'est fait en connaissance de cause. Si c'est fait dans l'ignorance. Mais là, c'est fait en connaissance de cause. Quand on rejette une partie du livre, de Dieu, une partie de loi, une partie de morale, parce que ça ne nous arrange pas, parce que ça risque de nous mettre des bâtons en euros ou par rapport à nos intérêts d'ici-bas, et qu'en plus, on se permet de combattre les gens d'une certaine façon qui viennent dire la vérité, et qu'on est les vallées des autorités païennes et en parlant intermédiaire en égard des musulmans naïfs et sincères et crédules, etc., comment on peut appeler ça autrement qu'un crime ? Et ça, c'est fait depuis très longtemps, c'est fait ouvertement, on peut le vérifier, c'est pas... il faut pas me croire sur parole, il faut vérifier tout simplement, vérifions ce que je dis. Donc, comment on peut considérer ça ? Est-ce qu'un musulman digne de cette étiquette ferait des choses comme ça ? Jamais de la vie. Jamais de la vie, un musulman n'offrait ça, jamais. D'ailleurs, c'est du jamais vu. Tout ça, c'est des événements récents, c'est des situations récentes, et tout ça sont dus à une alliance hypocrite-mécréant. Le mécréant ne peut pas se permettre de montrer sur un monde bar pour sermonner des musulmans. Personne ne va l'écouter. Le mécréant a fait un marché avec l'ennemi hypocrite. C'est-à-dire que c'est donnant-donnant. Moi, je te donne, toi, tu me donnes. Moi, je te donne un poste où tu gagneras de l'argent, rien foutre. Et vu que la plupart, c'est des incapables, ils n'ont aucun diplôme et qu'ils ne feront rien. En contrepartie, l'hypocrite rendra service aux mécréants en faisant le travail de canaliser le danger potentiel qui existe sur les territoires. Voilà, c'est tout. Donc, c'est donnant-donnant. Et on sait que le principal ennemi des musulmans est l'hypocrite et non pas le mécréant. D'où la punition sévère au plus bas fond du feu de l'enfer que Dieu dit dans le Coran. C'est pour cette raison. Dieu, dans le Coran, dans la sorte des hypocrites, il dit aux prophètes, c'est eux l'ennemi. En parlant des hypocrites, c'est pas pour rien. C'est eux l'ennemi, méfie-toi d'eux. C'est pas pour rien. Et malheureusement, nous, en tant que musulmans, on a oublié cet ennemi caché, cet ennemi qui s'est fait oublier. Et donc, pour nous, il n'y a que le non-musulman et le musulman. Musulman, c'est tout le monde qui se dit musulman. Et le non-musulman, c'est tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et on a oublié cet ennemi qui fait des ravages, qui fait des cartons. C'est le plus dangereux aussi. C'est le plus dangereux. Si ce n'était pas le plus dangereux, Ali, pourquoi que Dieu, dans le Coran, il te dit, ils seront plus bas-fonds du feu de l'enfer ? C'est bien versé coranique. Pourquoi ? Est-ce que Dieu aura un jugement injuste ? Non. S'il le met à ce niveau-là, c'est qu'il y a des raisons, forcément. C'est qu'il y a obligatoirement des raisons. C'est le plus dangereux pour le musulman. Parce qu'il occupe des positions, des hautes positions, des positions clés, et à partir de ces positions qu'on l'occupe, qu'on doit donner. Parce que qui sait qu'il lui donne ces positions-là ? C'est le mécréant. Comme les États-Unis, ils vont donner des postes, ils ont mis Ben Ali au pouvoir, ils mettent des chefs d'État arabes au pouvoir. C'est eux qui les mettent. Donc c'est exactement dans le même système. Et on leur donne ces positions-là pour faire le travail, pour les maintenir en bas. Il faut leur laisser la tête en bas. Il ne faut pas qu'ils lèvent la tête. Laissez-les prier, laissez-les parler d'islam, laissez-les faire des livres, mais dans ce cadre-là, on ne veut pas qu'ils lèvent la tête. Et on ne veut pas l'islam d'en haut. On veut un islam d'en bas. Un islam sur lequel on peut marcher, qu'on peut cracher, qu'on peut humilier, qu'on peut traîner dans la boue, mais on ne veut pas un islam d'en haut. Ça, non.